Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Anne Le Gall, Isabelle Quenin, le docteur Marcel Lichoux et notre nutritionniste Jean-Michel Cohen. Et c'est en effet une spéciale vacances aujourd'hui, le docteur Jean-Michel Cohen est là cet été, profitez-en pour vous rafraîchir en sirotant de bons cocktails, mais des cocktails avec moins de calories, des cocktails sans alcool également, ce sont les recettes des vacances du docteur Jean-Michel Cohen. Je disais, c'est pas un peu ringard les cocktails sans alcool, ça revient à la mode un peu ? En fait non, le cocktail c'est quelque chose de super traître parce que la combinaison d'une boisson liquide relativement fraîche avec du sucre et de l'alcool, elle cache l'effet de l'alcool, c'est-à-dire qu'elle empêche de ressentir l'ivresse que provoque l'alcool, et en même temps c'est une boisson extrêmement calorique parce que l'alcool lui-même est calorique. On ne rappelle jamais assez que dans la valeur calorique des aliments, l'alcool c'est 7 calories par gramme d'éthanol, donc c'est quand même un produit qui est intermédiaire entre le sucre et les graisses, donc c'est quelque chose d'effectivement très riche. Deuxièmement, c'est traître parce que cette ivresse qui est cachée, elle est le prélude à un repas au cours duquel la plupart du temps, c'est les vacances, ça va être le rosé frais, le rouge, etc. Et finalement on aboutit à une alcoolisation excessive. Pourtant, le cocktail il a un avantage, c'est quand même quelque chose d'extrêmement convivial, qui a un goût assez savoureux, qui se boit et qui donne une espèce d'ambiance, parce que la nourriture c'est aussi de l'ambiance, on a parlé des frites tout à l'heure, mais l'ambiance de la nourriture, la qualité des aliments, la façon de manger avec les gens, tout ça, ça crée un moment de convivialité. Donc l'idée c'est de se dire, on peut peut-être préparer des cocktails sans alcool, qui vont nous donner le plaisir de boire quelque chose et de profiter de l'instant de la convivialité, et en même temps d'abaisser la valeur calorique, et de nous permettre peut-être de faire autre chose après. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors on a demandé une spéciale à Europe 1, c'est-à-dire là on est dans le coup, on a demandé à Canel, qui s'occupe de la société Barman Atom, de venir avec nous et de nous faire goûter ce type de cocktail. Alors moi je vous propose de commencer, alors on m'a dit, oui oui, ben voilà. Donc sur Europe 1, aujourd'hui, dégustation de cocktail par Barman Atom. Alors c'est quoi ? Alors le prochain cocktail, on a décidé de faire le cocktail pour les enfants, parce qu'il n'y a absolument aucune raison, puisque ce sont des cocktails sans alcool, de ne pas faire participer les enfants à la fête. Alors celui-là, on l'a appelé, la finesse est grande, on l'a appelé le plaid liquide. Alors pourquoi le plaid liquide ? Parce qu'on va essayer de fabriquer un cocktail pour les enfants qui leur fasse plaisir, qui ne soit pas trop riche, mais qui en même temps les satisfasse. C'est quoi la recette de ce cocktail ? On va mettre 8 cl de jus d'orange, on va mettre 8 cl de jus d'ananas, et on va mettre 2 cl de sirop de grenadine. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le jus d'ananas, c'est un produit qui est un peu moins calorique que les autres jus. Le jus d'orange, c'est un produit traditionnel. On va le sursucrer légèrement pour les enfants avec un sirop de grenadine. Et le sirop de grenadine, c'est cette couleur qui est très attrayante pour les gosses, c'est pour ça que ça fonctionne depuis des années. C'est super bon ! Vous l'avez goûté ? Ouais, c'est super bon, mais c'est très sucré. C'est assez sucré puisqu'on a mis 2 centilitres de sirop de grenadine. Mais ne vous trompez pas, dans les cocktails, la plupart du temps, les taux de sucre montent très très fort. On est à 18-20 grammes de sucre en général, sur tous les cocktails, entre la combinaison de l'alcool et des produits sucrés. Alors ça, c'est le cocktail plaid liquide, vous mettez ça avec une paille pour votre enfant, et puis vous faites la dégustation cocktail, et je trouve que ça participe à la convivialité de la famille. Et il y a une chose qui est très à la mode en ce moment, quand vous allez dans les bars, c'est-à-dire qu'on ne dit plus trop cocktail sans alcool, on dit Virgin. On va y venir. On y vient d'ailleurs. Et on dit Virgin Mojito, par exemple, c'est quelque chose qui est très à la mode dans les bars branchés. Alors, on a appris ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vachement difficile d'arriver dans un endroit quand tout le monde prend un gin tonic, etc. Vous avez l'air con quand vous dites « je veux un jus de fruits ». « je voudrais un jus de tomate » ou « un jus de légumes », etc. Donc, les Américains, qui sont très malins, ont appelé ce type de produit, et là, il arrive sur les tables de tous les chroniqueurs, on a appelé ça le Virgin Bloody Mary. Le Virgin Mojito. Alors, pourquoi ? Ça veut dire Virgin, c'est vierge, donc ça veut dire que c'est un mojito qui est vierge d'alcool. Et le mojito, alors là, c'est peut-être un des alcools les plus traîtres. Ah, c'est bon pourtant. Ah oui, c'est bon, mais... Non mais, alors là, vous n'en loupez jamais une. Mais les frites sont bonnes. Non mais c'est quand même étonnant, quoi. Je veux dire, vous loupez les frites, c'est bon, le mojito, non mais c'est étonnant. Excusez-moi, j'aime les bons trucs. Il y a un problème de comportement global, donc on va reprendre ça en main à la rentrée. C'est la dernière, je me fais engueuler. Le mojito, donc je vous rappelle... Crachez pas dans le micro, mojito. Le mojito. Non mais c'est dit mojito. D'accord. C'est du rhum, c'est du sirop de sucre de canne, c'est un petit peu d'eau gazeuse. Mais en fait, la quantité de rhum, elle est extrêmement... C'est bon, mais ça manque de rhum, quoi. Voilà. Mais je ne vous empêche pas d'en rajouter. Mais si vous voulez le faire sans alcool, aujourd'hui, maintenant, on a la chance que sont apparus des produits qui donnent les colorations des cocktails, c'est-à-dire le goût des cocktails, sans avoir l'alcool. Donc on a trouvé, on a réussi à trouver quand même, du sirop de mojito. Ça existe, vous pouvez le trouver en supermarché. Vous mettez 2 cl de sirop de mojito, 3 cl de sirop de saveur rhum, ça s'appelle le sirop caribéen. Et vous allez voir, dans les bonnes surfaces, aujourd'hui, vous trouvez ce type de sirop qui donne la teinture, la texture, la teinture plutôt du cocktail, sans avoir l'alcool. Vous rajoutez les citrons verts, les feuilles de menthe, et vous mettez de l'eau gazeuse. Ça le fait, franchement, ça le fait bien. C'est assez agréable. Voilà, donc le produit est certainement moins calorique que le mojito traditionnel. Il va donner l'avantage d'avoir un goût un petit peu savoureux. C'est le cocktail détente. Un mojito, aujourd'hui, c'est synonyme de la détente. Et puis, c'est quelque chose, c'est un cocktail totalement banalisé. Est-ce qu'on peut citer une marque ? Oui, bien sûr. C'est pas la première fois, oui. Bonjour, bienvenue, ça n'appelle que... Parce qu'il y a une société qui fait exactement le sirop de mojito, qui fait tous ces sirops-là qui sont à la base de ces cocktails sans alcool. C'est la maison Menin, et que vous trouvez partout, M-O-N-I-N, que vous trouvez partout, et qui donc serve de point de départ à tous ces sirops à faire à la maison, sans alcool, ils sont vraiment très bien. Et alors, les Virgin, du coup, ça s'est développé. On a parlé du Virgin Mojito. Il y a le Virgin Bloody Mary, dont vous parliez tout à l'heure. Alors ça, j'appellerais ça le cocktail par excellence diététique. C'est-à-dire, les gens qui sont au régime, c'est le seul qui ne va pas boire. Il va trouver que ça manque de vodka. Je me plains tout seul. Il y a quoi dedans ? Le Virgin Bloody Mary. Bon, le Bloody Mary, c'est simple. Normalement, c'est du jus de tomate avec de la vodka. Donc là, vous éliminez simplement la vodka. Il reste un jus de tomate. C'est un jus de tomate, quoi. Tout ça pour ça, c'est un jus de tomate. C'est exactement ça. Mais ça s'appelle le Virgin Bloody Mary. Je rappelle quand même que pour qu'un Bloody Mary soit réussi, il ne s'agit pas de mettre juste un jus de tomate dans un verre. C'est un jus de tomate. Celui-là, il n'est pas terrible. Non, ce n'est pas bon, celui-là. Non, mais pas mal, pas mal. Je continue. Mets-tu le viroge pendant qu'on déguste ? De la Worcester sauce. C'est quoi la Worcester sauce ? C'est une sauce qui ressemble au jus de viande. Oustin sauce, on dit. Oustin. On pourrait mettre du viandox, à la limite, si on voulait se la jouer française, totalement. On met un trait d'angoustura. C'est un bitter, l'angoustura. C'est-à-dire que ça donne un peu d'amertume. Et on rajoute le poivre et le sel de céleri. Donc ça, c'est vraiment un Bloody Mary. Le Bloody Mary, les gens qui pensent que c'est un jus de tomate, c'est pas bon. Mais c'est un truc qui vous permet de tricher quand vous êtes au régime. Non, mais je voudrais faire l'origine mojito qui était meilleure. D'accord, mais je voudrais vous dire, vous dites, un Virgin Bloody Mary. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez participé à la fête sans faire un excès de calories et sans vous lâcher complètement. Sans dire un jus de tomate qui est triste. Alors, un conseil, Atomic Freeze, c'est quoi ? Alors, Atomic Freeze, c'est un truc un peu particulier. C'est un cocktail rafraîchissant. Là, vous allez être étonné. Vous allez voir, parce que la recette, elle est faite avec nous. C'est un défilé. J'adore cette émission. On dirait une pina coladasse. Canel, je vous dis merci. Canel, je sais que vous vous occupez de la société Barman Atom. Je vous fais un peu de pub. En tout cas, merci, parce que vous avez préparé ça avec beaucoup de gentillesse et d'élégance. Merci. Soriante et très jolie en plus. Oui. D'accord, je vous laisse régler vos problèmes tout seul. Donc, celui-là, c'est un cocktail où vous mettez, alors, les fameux sirots dont on t'a parlé tout à l'heure. Alors, exactement, 3 centilitres. Alors, vous achetez les sirops de pina colada. Donc, j'insiste là-dessus, les sirops, Isabelle avait raison. C'est sirop, mojito, pina colada, caribéane, etc. Ce sont des sirops qui vous permettent de donner la vraie teinte du produit. Vous rajoutez 2 centilitres du sirop saveur rhum. Donc, vous avez le goût du rhum sans avoir le rhum. Et vous ajoutez, alors, attendez, accrochez-vous bien. Finissez votre verre, d'abord. 9 centilitres de lait. Donc, on a rajouté du lait. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un cocktail rafraîchissant. Et on rajoute un jaune d'œuf cru qu'on va battre à l'intérieur. Donc, là, ce que vous sentez, c'est-à-dire cette consistance un peu onctueuse du cocktail, c'est le jaune d'œuf cru. Je rappelle quand même que la vraie recette du gin fees, c'est-à-dire cette boisson que tout le monde connaît, elle incorporait normalement un jaune d'œuf cru et ça permet de lisser un cocktail, de lui donner une espèce d'onctuosité que vous n'auriez jamais avec juste des boissons traditionnelles. Et ça, je dirais que c'est un cocktail rafraîchissant parce que le lait aura des vertus particulières dans la mesure où il va vous hydrater et vous nourrir légèrement. Mais finalement, c'est un des moins caloriques, celui-là, parmi ceux que vous avez goûtés. Ensuite, on passe à quoi ? Alors ensuite, moi, je peux vous en faire un. Orgie d'orja ? Oui, orgie d'orja. Pourquoi ? Parce qu'on est en été, on est allongé sur la plage, les rêves érotiques arrivent dans votre tête et il faut stimuler le reste du corps avec le cocktail qu'il va vous donner. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en dernier. C'était le cocktail aphrodisiaque. Alors pourquoi je... Ah ! On va le prendre maintenant ! Marcel, je vous demanderais de ne pas le boire cul sec, s'il vous plaît. En plus, c'est le plus gros verre. Ben oui, on vous connaît les gars. Donc, le cocktail aphrodisiaque, pourquoi ? Parce que je rappelle que parmi les choses, on parle toujours du gingembre, etc. pour les produits aphrodisiaques. En fait, on a oublié que l'orja, c'était un produit qui était utilisé dans l'Antiquité, notamment pour stimuler la sexuette. Ça se voit, Jean-Marc ? Ça se voit ? Ça se voit ? Je suis très inquiet. Cette émission dérape totalement. Donc, et ce sirop d'orja, il a des vertus aphrodisiaques. Et pour faire ce cocktail qu'on va appeler orgie d'orja, on va prendre 20 centilitres de jus d'ananas, 12 centilitres de jus de pomme, on va prendre 5 centilitres de sirop d'orja et on va mettre 5 à 6 fraises. Alors les fraises, ça vous rappellera la fameuse séquence Richard Gere avec Julia Roberts quand il sert le couple de champagne avec les fraises à l'intérieur. Donc, il y a le côté excitant de la couleur des fraises et il y a en même temps l'orja qui semblerait avoir des propriétés aphrodisiaques. Le sirop d'orja, ça se trouve presque partout. Tous les gens qui fréquentent l'Afrique du Nord savent ce que c'est. Et donc, c'est un produit extrêmement simple à trouver. On va mettre toutes les recettes sur Europe 1.fr, bien évidemment, pour que vous puissiez faire ça l'été et en profiter. Avec grand plaisir, Jean-Marc. Et des photos de l'état dans lesquelles vous êtes tous. Mais non, mais il n'y a pas d'alcool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais celui-là est bon parce qu'il est frais. Non, mais il parlait de l'effet aphrodisiaque. Ah oui, l'effet aphrodisiaque. C'est bon, on a tout vu ? On a tenu à faire un cocktail qui va être un smoothie parce que les smoothies aussi, c'est à la mode. Et les smoothies, c'est un peu nourrissant. On a mis un cocktail à la mode qui est un cocktail qui s'appelle originellement, réellement, le Miami. Mais nous, on lui a donné... Oui, mais comme on l'a fabriqué un petit peu spécial, j'ai rajouté un peu de citron à l'intérieur dans ce Miami parce que c'est une vraie recette. Et donc, vous allez goûter maintenant ce que vous allez tous appeler désormais le Morandino. Le Morandino est un cocktail spécial qui va vous permettre d'avoir la pêche 3 heures d'affilée. 3 heures d'affilée, vous aurez la pêche. Il y a la vitamine dedans ? Vous pouvez le prendre à l'heure que vous souhaitez en fonction des actions que vous avez envie d'entreprendre. Vous garderez ce tonus en permanence. Personne ne pourra vous empêcher de parler. Vous couperez la parole à tout le monde et vous serez autoritaire et décisionnaire de tout. Alors, je rappelle la recette du Morandino. 10 cl de jus d'orange, 2 cuillerées à soupe de sirop de miel. C'est le meilleur. Ça va très bien. Je vous jure, c'est le meilleur. Et je rajoute, et vous savez ce qu'il y a dedans ? 300 g de fromage frais. Ça veut dire du fromage blanc frais. Une banane et un citron. Et le citron, on l'a rajouté pour faire le Morandino. Parce que le Morandino, c'est cette petite teinte d'acidité qui donne la qualité du produit. Très joli. Vous vous rappelez la recette du dernier qui est superbe ? Je vous rappelle, 10 cl de jus d'orange, 2 cuillerées à soupe de miel, 300 g de fromage blanc, une banane, un citron. Et vous faites comme l'a fait Canel de Barman Atom, c'est-à-dire que vous le pilonnez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un blender. Comme quand j'ai un invité. Comme quand j'ai un invité, en fait. C'est pour ça. Ou alors, vous le passez au blender, vous mélangez le tout, et ça vous donne cette espèce de consistance extraordinaire qui vous permettra d'être en forme. C'est délicieux. Franchement, merci beaucoup pour toutes ces recettes sur europa.fr. On va tout vous mettre pour que vous puissiez... Franchement, le dernier, c'est le meilleur. Il est très prêt. C'est presque un plat complet. Oui, c'est ça. C'est très nourrissant. Vous aimeriez que je suis seule à n'avoir rien goûté. C'est vrai. Mais vous, vous prenez ce avec alcool. On fait une pause. On se retrouve dans un instant. Merci à Canel, notre barman de Barman Atom, de nous avoir préparé ces cocktails de Jean-Michel Cohen, le journal de la santé. C'est dans un instant. Restez avec nous. Spéciales vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada